salut les amis comme vous avez pu voir dans le titre et ben j'ai eu un accident avec la 800 vn et ouais ça fout quand même un peu les boules bon alors je vous rassure tout de suite je vais bien et je m'en suis vraiment vraiment bien sorti ça aurait pu être bien pire qu'est ce qui s'est passé comme la plupart du temps en semaine je prends l'800 vn pour aller au boulot et vers chez moi c'est plein de petites routes j'ai à peu près 35 kilomètres pour aller au boulot et arrivé mi-chemin sur un enchaînement de courbes sur une nationale et ben j'ai glissé mais comme sur du verglas j'ai commencé vraiment à perdre de l'avant direct comme si j'étais sur du verglas ou sur de la neige et ben il y avait du gasoil sur à peu près un kilomètre et demi de nationale jusqu'à la prochaine petite ville ou au feu rouge on voit bien que celui qui a perdu le gasoil a bien pris le feu rouge puisqu'il y avait une mare de gasoil à ce niveau là je suis tombé dans ce virage là bas parce que en fait il ya un truc agricole qui a laissé une trace de gasoil la moto elle s'est arrêtée ici tu vois dans l'herbe et ben moi j'ai glissé à peu près jusqu'à jusqu'à là j'ai prévenu la gendarmerie et les services parce que c'est chaud là je sais pas si on voit les études toute la trace noire la cala tout ça c'est c'est du gasoil par chance j'étais bien équipé je venais de racheter tout mon matos d'ailleurs je m'étais fait plaisir avec une petite veste pour rouler quand il fait chaud et un nouveau pantalon de moto et ben ils m'ont plutôt bien protégé je vais vous montrer ça tout à l'heure donc qu'est ce qui s'est passé donc je suis arrivé dans un virage donc dans une courbe où pour moi c'est un virage intérieur et où j'ai à l'extérieur la voie où les personnes arrivent face à moi et donc j'arrive dans le virage et je prends un premier facilement dans la fourche mais vraiment comme un petit sursaut de glisse tout de suite je redresse un peu la moto et à ce moment là je perds complètement l'avant je sens que je peux pas du tout retenir l'avant j'ai juste eu le temps en fait de lever un petit peu la tête et de voir une voiture du coup qui arrivait sur l'autre voie face à moi je sais pas comment ça s'est passé je sais que j'ai involontairement bas la moto glisse et c'est un réflexe est sûrement mauvais mais je n'ai pas pu l'éviter j'ai sorti la jambe droite ça là je suis sur un custom donc j'ai j'ai les pieds en avant et je sais pas peut-être que les cette position m'a favorisé de sentir de sortir plus facilement la jambe droite donc j'ai posé mon pied droit au sol c'est une moto qui est assez basse je devais être à peu près à 50 km heure je pense que c'est ce qui m'a permis de tenir en équilibre c'est comme si j'étais sur la glace juste le temps que la voiture passe et je laisse tomber la moto et je suis passé juste derrière son pare-chocs j'ai glissé sur le flanc droit comme en faisant un supertacle au foot sur une vingtaine de mètres sur du goudron et la moto elle a glissé devant moi et a terminé sa course dans l'herbe sur le bord de la route alors forcément tout de suite après c'est une route qui passe où il passe du monde donc les premières voitures qui arrivent pas s'arrêtent mède à relever la moto et à la mettre sur le côté parce qu'on est sur un virage un espèce de s est forcément là si ça arrive il n'y a pas trop de visibilité donc pour éviter de sur accident tout de suite on dégage la moto et on se met en sécurité et franchement je t'ai remercie parce que ils ont été à g3 4 à s'arrêter à demander si ça allait ce qu'ils pouvaient faire etc et franchement c'est top de tomber du coup bas sur des des gens comme ça donc j'avoue que une fois que j'ai fait le tour que j'avais pas grand chose hop je commence à reprendre mes esprits forcément je regarde les dégâts sur la moto ça fout les boules quoi mais je me dis aussi assez rapidement que cette route elle est fréquenté par pas mal de motards et que là moi je viens de tomber il est 9h30 du matin c'est sûr qu'elle va être encore emprunté et moi je suis tombé sur le premier virage mais celui qui tombe sur le deuxième virage c'est un virage que nous on prend avec une exposition extérieure et à l'extérieur de ce virage il ya des barrières sans les protections moto et là c'est si je tu chutes c'est un peu plus dramatique mais là bas là si tu glisses une rambarde et et on voit bien à la trace à la fuite dans le virage là on la voit bien là et là tu glisses à l'extérieur tu te manges la barrière c'est fini quoi c'est beaucoup plus de dégâts donc j'appelle la gendarmerie et donc j'explique moi ça va je suis tombé à cause d'une plaque de gasoil que il ya un véhicule qui s'est arrêté qui m'a dit il y avait du gasoil jusqu'au jusqu'au prochain feu sur plus d'un kilomètre donc on me demande forcément si ça va bien s'il ya besoin d'envoyer les pompiers je dis manon du coup ils ont prévu les services de la voirie voilà pour signaler et faire quelque chose justement pour qu'il n'y ait pas de d'accidents à cause de cette trace de gasoil on va attaquer par le casque et franchement il ya vraiment pas grand chose on voit juste ici en façon j'ai pas trop cogner la tête ça a dû légèrement touché au moment où je tombe de la moto et j'arrive sur le goudron mais on peut voir voilà c'est juste un petit peu raflé ici un petit peu raflé sur la peinture est pareil le bout de la visière ici un petit peu raflé c'est tout ce que le casque à au niveau du pantalon et ben on voit bien que j'ai en fait j'ai frotté vraiment sur cette jambe ici un sur sur les envois ici les sept jambes sur les sur les genoux donc ça a vraiment glissé mais ici ça n'a pas percé ici en fait on peut mettre des coques dans ce pantalon là voilà ils y sont elles y sont plus mais voilà on voit que ça a frotté sur la jambe et ici bah forcément c'est un peu plus appuyé j'avais même les clés dans la poche du touran salézari et ici ça l'a ça l'a déchiré mais franchement les dégâts sont plutôt minimes par rapport à la visade que j'ai faite et je suis assez content de ce pantalon il m'a plutôt bien protégé bon au niveau de la veste d'été de moto que j'ai acheté on dirait pas comme ça c'est vrai que ça fait suite mais elle est vraiment c'est vraiment une veste assez assez lourde tu sens qu'il ya de la matière et je les prises parce qu'il ya plein d'aération et l'été quand tu roule et tous et franchement c'est c'est top t'as pas trop trop chaud voilà la marque ici c'est magna ça va je l'avais acheté chez 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 daphine clairement donc ici pareil dans la veste là j'ai une coque sur les coudes pareil j'ai les coques ici de renfort et au niveau des épaules aussi j'ai les coques donc bah comme la jambe c'est le bras droit tout le côté droit qui a frotté donc on peut voir ici sur la manche et sur sur la veste que ça a frotté là ça a noirci un petit peu je pense que c'est le frottement façon sur le goudron mais on a vraiment effiloché que la la première la première couche on voit vraiment pas encore la coque dessous et franchement je suis assez étonné ça reste minime et je me vois vraiment glisser sur le goudron quoi ici va l'épaule pareil mais c'est vraiment très très voilà très léger il ya vraiment pas grand chose là ça peut être ouais ça peut être déchirer un petit peu de sous ici là sous les bras hop si on retourne la veste qu'est ce que j'ai d'autre moi là on voit que ça a frotté mais il ya rien rien de plus que ça d'abîmé et l'autre côté lui n'a rien du tout franchement je peux même encore l'utiliser quoi cette veste il ya 200 balles je vais pas me priver voilà donc aramide renforcée je confirme bon après dans mon dos j'avais mon ordinateur portable et là c'est ce qui me chagrine un peu plus donc c'est l'ordi avec lequel et ben je monte les vidéos et je vais monter cette vidéo alors il marche encore il était dans mon sac de photos bas qui lui bat apparaît à trouver aussi je l'ai pas avec moi tout de suite donc voilà là j'ai un bout qui est parti et je vais louis hop ben là on peut voir que voilà le coin à la du clavier à à manger quoi et le deuxième coin aussi ça c'est de l'alu je vais essayer de de le redresser ou de voilà de le détendre un petit peu l'appareil j'ai là ça c'est le cd le cache du cd là qui est qui est cassé voilà mon pauvre ordi il marche encore marche encore très très bien c'est vraiment esthétique mais voilà c'est franchement c'est casse pieds bon sur la moto quand on regarde dans un premier temps comme ça on dirait qu'elle a rien du tout alors bon j'ai quand même redresser le feu qui est ici pour pouvoir reprendre la route parce qu'il était complètement tordu contre la fourche donc la moto elle a glissé elle s'est donc couché sur son flanc droit le côté où il ya les pots et le filtre et tout ça évidemment le côté où j'ai le plus de chrome mais en même temps c'est peut-être le côté où il ya moins de risques pour la mécanique donc on va commencer par ce qu'il ya de plus petit ici j'ai juste un petit bout du du garde-boue voilà qui a qui a frotté là là je leur peindrai bah quand je mettrais peut-être un nez de cochon que je le peindrai à la couleur de la moto ensuite j'ai ma bulle elle a frotté voilà ici mais elle n'est pas cassé elle est largement utilisable après on va rentrer dans des dégâts un tout petit peu plus gros ici j'ai le feu ben cas cassez mais il fonctionne encore il était complètement tordu sur l'arrière voilà ça là ça l'a cabossé quand même celui là on va l'enlever en truc chiant j'ai le le maître cylindre avant bas qui est bien limé franchement ça enlevait pas mal de matière par chance il fuit pas ce qui fait que bah j'ai j'ai pu j'ai pu rentrer mais vous pouvez voir il en manque un sacré bout et je pense que je suis pas loin de le percé quoi et ça c'est qu'est ce qui a trouvé ça coûte cher par chance j'ai réussi à en trouver un autre d'occas je vous dirai le coût des réparations ensuite on va aller vers l'arrière ici j'ai le clignotant qui a bien frotté il a commencé avec le frottement d'ailleurs assez du plastique à fondre voilà et ensuite le plus chiant ces pots qui était super chouette tout chromé tout et encore je trouve que là ça va là sur le moment j'étais dégoûté je suis pas sûr que ça rentre vraiment à la caméra et par chance franchement faut dire un merci assez assez petite protection ça 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 s'enlève ça se déclipse parce que c'est elle qui ont tout pris quoi donc là sur le premier pot ben pas si ça va faire la mise au point voilà il ya quelques rayures franchement ça reste gentil ici ben on a attaqué ben voilà le pot mais bon voilà ça gêne absolument rien ici c'est la plaque de protection qui a le plus ramassé et heureusement et pareil l'arrière l'arrière du pot là qui a bien qui a bien frotté mais voilà ça gêne en rien et le pot est largement utilisable et j'ai pas de fuite j'ai rien les pattes ont il n'y a rien qu'à bouger puisqu'elle a vraiment fait que glisser donc il n'y a pas eu de chocs il n'est pas qu'à bosser et puis à lequel pied qui s'est qui s'est rabattu comme ça et qu'à et qu'à protéger le reste de la ligne et qui a fini de se limer mais ça c'est pas grave et ensuite ici on a la pédale de frein voilà qui a qui s'est limé un petit peu sur le sur l'arête mais pareil ça gêne rien ne s'est pas du tout tordu franchement je m'en sors super bien pour vous dire qu'elle s'est juste vraiment couché sur le côté qu'elle a glissé j'ai juste perdu ici le petit capuchon de d'embout de guidon la poignée c'est un petit peu abîmé ce petit capuchon là ça doit être du plastique imitation chrome et le guidon n'a rien il est absolument pas tordu le rétro et ben n'a pas touché non plus assis un tout petit peu ici trois fois rien et même voilà ma poignée de frein a juste frotté mais elle n'est même pas tordu quoi pour dire qu'il ya vraiment pas eu de choc que la moto elle s'est juste couché puis est là elle a glissé gentiment dans l'air on peut voir même sur la fourche en fait heureusement que j'avais j'avais ça alors je voulais pas mis en vidéo c'était censé être dans la prochaine j'avais monté une rampe de feu le fait qu'ils aient ça et tout bas ça a protégé le clignotant ici avant et je pense que ça a un peu protégé aussi le reste de la fourche et j'ai rien quoi pourtant c'est des chromes de partout il n'y a pas une rayure sur la fourche rien même ici il n'y a rien qu'à frotter même le pneu n'a pas frotté j'ai juste ce petit bout de pare choc forcément elle s'est couché de ce côté donc bas de de l'autre côté il n'y a absolument rien même là le réservoir n'a rien pas une bosse pas une rayure rien du tout même en se couchant ici on n'a rien abîmé il n'y a rien qui a bougé de sa place franchement c'est plutôt un soulagement bon voilà vous avez pu voir les dégâts sur mon équipement et sur la moto bon vous avez vu franchement je m'en sors vraiment pas mal par rapport à la chute surtout qu'en fait le lendemain de l'accident j'avais commandé un par moteur et je les reçus le lendemain il est ici il est ici ça devait être le sujet d'une vidéo de commencer à équiper ce 800 vn bon bah du coup il sera pas abîmé est ce qu'il m'aurait protégé plus la moto on ne sera jamais est ce que je vais faire marcher l'assurance franchement non aller en tout risque j'ai 350 balles de franchise j'en ai pour 190 euros de pièces je les ai déjà commandé d'ailleurs le plus chiant à trouver c'était le maître cylindre franchement il se lâche là j'ai trouvé chez exa bike en pièce d'occasion testé etc j'ai déjà commandé des pièces chez eux d'occasion jamais été déçu il ya un petit coup de un petit coup de toile à lui passer il m'a coûté 64 balles et franchement je l'ai vu sur plein d'autres sites en ocasi aux alentours de 150 160 euros là je commençais à voir les boules après j'ai un clignotant une poignée qu'est ce que j'ai les pots qui sont rayés je vais essayer de rattraper ça ainsi que le garde-boue devant bon voilà comme j'ai dit j'en ai pour 190 euros il ya 350 euros de franchise non je vais pas faire marcher l'assurance ce qui m'embête plus c'est pour la veste bon je pense que la veste elle n'est pas inutilisable je peux encore la remettre elle protégerait le pantalon lui ben c'est clair il est mort ce qui m'embête le plus bas c'est le pc avec lequel je fais à je vais monter d'ailleurs cette vidéo il marche encore il n'y a pas de souci mais bon c'est vrai qu'il a pris un coup dans l'aile et puis il n'est pas tout jeune j'ai plus la facture elle m'a clairement dit que ce n'était pas dit qu'il me rembourse donc voilà ça va rester comme ça c'est la vie ce qu'il faut en tirer comme conclusion je vais pas vous faire la morale évidemment bah faut être faut être bien faut être protégé et protéger comme il faut c'est vrai même moi sur des grosses motos quand il fait très chaud telle part brise devant ça m'est déjà arrivé de des fois de rouler en t-shirt ou de rouler ensuite léger en disant c'est pas loin et en fait j'aurais roulé comme ça c'est clair je m'en serais pas sorti comme je suis là avec trois fois rien ben ça fait un petit rappel c'est sûr que les deux nuits qui suivent tu dors pas très bien parce que parce que tu t'imagines ouais si tu avais touché la voiture etc mais je pense que on va réparer tout ça assez facilement remonter dessus et se faire plaisir c'est c'est comme ça je pense que on avance et puis ça arrive peut-être que ça arrivera encore on fera en sorte d'être toujours bien protégé voilà je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo effectivement elle n'est pas très marrant pas très rigolote va s'en suivre assez rapidement bas la vidéo de la réparation ben les accessoires qu'on va aussi mettre dessus donc là j'ai un par carter vous avez vu j'ai déjà la rampe de feu on va aussi encore lui rajouter des veilleuses ou des led additionnels et puis on va aussi s'occuper un petit peu de la bagagerie et on se retrouve très vite pour réparer la carbois à plus bye bye